bonjour à tous bienvenue sur share fitness aujourd'hui bonjour à tous bienvenue sur share fitness je me présente je m'appelle david pour ceux qui me connaissent pas encore aujourd'hui je suis accompagné de paul mathieu à l'eslodoc bonjour aujourd'hui on va traiter d'un sujet celui des douleurs au niveau des épaules et une des raisons pour laquelle on a cette douleur alors très souvent dans les clubs il est pas rare que les adhérents se plaignent de ces douleurs là et aujourd'hui pour aborder ce sujet on va plus précisément vous parler de l'exécution du mouvement du développé incliné tout à fait alors il faut savoir que les douleurs au niveau de l'épaule sont liées à des causes qui peuvent être multiples principalement on a la tendinite de l'avant d'épaule du deltoïde antérieur on peut avoir aussi des atteintes qui sont plus graves au niveau articulaire que ce soit les ligaments de l'épaule qui sont touchés parfois le labrum qui une petite zone à l'intérieur de l'articulation un équivalent de cartilage qui permet la congruence donc l'adhérence des structures entre elles mais dans un cas non nul de situation et bien c'est la coiffe des rotateurs qui est en cause d'une tendinite d'une inflammation ou tout ce qu'on peut imaginer une rupture dans des cas extrêmes en tout cas la coiffe des rotateurs est en cause dans les mouvements incorrects de développer incliné et dans les causes des douleurs d'épaule on va tout de suite passer à la pratique qui aborde le sujet mais pour rappel youtube c'est pas un outil diagnostic si vous avez des douleurs n'hésitez pas à la consulter un professionnel de la santé exactement un professionnel de la santé que ce soit un médecin du sport un médecin tout court un chiropracteur un ostéopathe en tout cas attention c'est les vidéos youtube c'est super mais ça reste de l'auto diagnostic et si la douleur la blessure persiste pendant un certain temps il faut quand même consulter pour avoir un diagnostic précis et un traitement adapté quand c'est nécessaire ça se passe là donc l'incliné on garde cet angle là ou ça risque de choquer youtube mais le cran plus bas sinon les gens vont dire eh on dirait qu'il a jamais fait d'incliné le gars il a mis trois crans au lieu de deux crans il faut savoir que quand même l'incliné c'est un seul angle standard c'est 30 degrés l'incliné c'est 30 degrés si vous mettez 25 degrés c'est pas bon enfin ça va pas taper le haut des pecs quoi l'eau des pecs et à 30 degrés dès que vous passez à 35 c'est les épaules et à 25 c'est le bas des pecs ok retenez ça avant toute chose la mise en place pendant l'exécution du mouvement toujours avoir les épaules basses très proche du banc jamais décollé vers l'avant c'est vraiment les épaules qui doivent essayer de s'enfoncer dans le banc pourquoi est-ce qu'on sert aussi également les homoplates ça permet une ouverture de la cage thoracique avoir un meilleur étirement des pectoraux et avoir un meilleur recrutement de ses fibres donc là regardez là mon épaule est fixé en arrière mon pectoral est ouvert alors qu'à l'inverse si j'ai l'épaule en avant au pectoral est beaucoup moins contracté surtout nous vendra pas bon puisque tout va être repris dans l'épaule donc si vous voulez cibler les pectoraux faut vraiment ouvrir comme ça au maximum et pousser avec le pectoral voilà si je me mets de profil c'est ce mouvement là de fixation des épaules en arrière et d'ouverture la cage thoracique pour tout ce qui va être les mouvements de pousser pour travailler les pectoraux il faut pas en fait être voûté en avant quand on pousse on en voit beaucoup ils font comme ça ça c'est pas un mouvement faut ouvrir fixer et pousser c'est ça comme on entend souvent toujours avoir la buste fière ouais exactement remontez votre poitrine que vous soyez un homme ou une femme ici vous pouvez voir que paul mathieu a le dos légèrement cambré c'est une lordose naturelle il faut la laisser c'est très bien pas besoin de venir plaquer contre le dossier alors là on va exagérer on va se mettre en lordose exagérée dit ce qu'on appelle le pontage il faut éviter ce mouvement ce qui ça n'a plus d'intérêt sur le développé incliné sinon c'est comme si on se retrouvez en bench classique là regardez mon l'axe par rapport à mon buste et perpendiculaire donc c'est un développé couché est ce que je suis en train de faire voilà après le pontage on a les fesses contre le bord alors il faut aussi savoir ici sur le développé incliné développe là on a le bon mouvement et le mauvais mouvement qu'on retrouve très souvent dans les clubs avec le coude qui se retrouve derrière par rapport à la barre et un poussé qui est un peu oblique vers l'avant alors ici le problème ce qui se passe c'est que du coup vu que la barre est en avant par rapport aux coudes la charge est déportée vers l'avant et ici la coiffe des rotateurs les muscles profonds des épaules va venir lutter contre ce déport vers l'avant le bon mouvement effectué c'est déplacer ses coudes juste en dessous de la barre pour retirer du stress au niveau de l'épaule et dû au fait de la gravité ici on a moins de tension les rotateurs externes qui ont pour but de ramener l'épaule en arrière de faire la rotation de l'humérus c'est à dire l'os du bras vers l'extérieur donc plutôt là dans ce cadre là vers l'arrière vont avoir à lutter si la barre est même ne serait-ce que quelques centimètres en avant puisque avec l'histoire de barycentre et de centre de gravité même quelques centimètres en avant sur une charge lourde ça pèse tout de suite beaucoup plus lourd donc la barre en avant de quelques centimètres c'est autant de tension sur les rotateurs externes qui ne sont pas prévues pour ça et donc qui peuvent subir de l'inflammation et donc créer des douleurs du style tendinite etc exactement et parler dans cette position avec une barre c'est pas facile elle est légère elle est légère mais on va passer maintenant à la partie théorique et scientifique avec les explications du doc exactement maintenant on va voir qu'est ce que c'est finalement que la coiffe des rotateurs donc les rotateurs il faut bien sûr parler des rotateurs de l'épaule la coiffe des rotateurs ce sont tous les muscles qui vont permettre de fixer l'épaule l'épaule étant la glaine humérale c'est à dire la cavité creusée dans la scapula la scapula qui est l'homoplate pour accueillir la tête de l'humérus la tête de l'humérus c'est en gros le bout de l'os du bras qui va venir rentrer dans l'homoplate pour former cette articulation de l'épaule sauf que cette articulation de l'épaule elle est instable et la coiffe des rotateurs permet de stabiliser cette articulation de l'épaule et surtout de réaliser les mouvements notamment de l'épaule notamment les rotations que ce soit les rotations externes la rotation interne mais également l'abduction avec différents muscles les muscles la coiffe des rotateurs sont au nombre de quatre on a deux rotateurs externes qui sont l'infraépineux et le petit rond qui vont permettre donc de faire la rotation vers l'extérieur de l'épaule deuxièmement on a le muscle qui va permettre la rotation interne qui sera le subscapulaire et enfin on a l'infraépineux qui permet de faire l'abduction de l'épaule en conjonction bref avec le délitoïde latéral ces quatre muscles donc sont des petits muscles et plus principalement les muscles qui font la rotation externe on y reviendra puisque c'est un sujet qui est super important en musculation et trop peu trop peu abordé et trop peu réalisé par les pratiquants de musculation mais la rotation externe c'est quelque chose de capital puisque seuls ces deux petits muscles l'infraépineux et le petit rond font cette rotation externe alors que la rotation interne les pectoraux sont rotateurs interne le grand dorsal et rotateur interne bref il ya d'autres muscles puissants qui s'assurent également de la rotation interne même s'ils ne sont pas travaillés les rotateurs internes sont de toute façon présents et puissants alors que les rotateurs externes ce n'est pas le cas donc vos rotateurs externes si vous ne les choyez pas si vous n'en prenez pas soin ils vont souffrir et ils vont vous causer des douleurs comme on l'a vu avec cette petite inclinaison cette petite inclinaison vers l'avant qui va les mettre à rouille d'épreuve pour redresser la barre donc attention petit décalage grandes grandes conséquences il est important toujours avant commencer l'exercice de s'échauffer toujours mobiliser ses articulations peut-être que dans une prochaine vidéo on va sûrement tourner ça comment bien mobiliser les articulations les lubrifier un sens de haut du corps échauffez vos rotateurs externes on en reparlera dans un autre sujet premier conseil donc l'échauffement deuxième conseil la technique très attention à la technique d'exécution des mouvements et donc à la position de la barre ouais et tous les pensées surtout à monter en gamme un chargé pas comme des bouts dès le début c'est aussi une des raisons de blessure tout à fait bon ben on a fini pour cette vidéo je crois que c'est tout on a fait le tour retrouvez nous sur instagram david gunpowder docteur miaouz et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo on espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des commentaires à nous dire à quel point on sait pas faire de développer incliné et que j'ai même pas incliné le truc du banc et donc que j'en fais jamais merci et à bientôt et à bientôt sur share fitness yes à bientôt t'as raison il faut le mentionner à bientôt sur share fitness et abonnez-vous abonnez-vous sinon la malédiction du biceps ça battra sur vous et vous n'aurez plus de gains musculaires pendant plusieurs années si vous n'avez pas cette vidéo tendinite tendinite les salis